Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous fais cette vidéo qui me semble très, très, très importante pour les personnes en situation irrégulière et qui n'ont pas encore obtenu leur titre de séjour malgré des demandes répétées. La question à laquelle je vais répondre aujourd'hui est de savoir est-ce que le fait d'avoir eu un refus antérieur à une demande de régularisation peut vous causer un refus d'enregistrement de votre nouvelle demande de titre de séjour ? En gros, est-ce qu'il est possible de faire une nouvelle demande de titre de séjour après un refus d'une préfecture ? Eh bien, la réponse qui est donnée à cette question-là est par une jurisprudence. C'est le tribunal administratif de Sergi-Pontoise en date du 10 juin 2010 qui a dit que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif qu'une demande analogue, c'est-à-dire demande pareille, a été rejetée deux années auparavant est illégale. En gros, un préfet, une préfecture ne peut pas refuser d'enregistrer votre demande, d'instruire votre dossier, tout simplement parce que vous avez déjà eu ce qu'on appelle un refus sur cette demande ou une demande antérieure. Pour faire simple, vous avez un refus en 2010, en 2011, vous pouvez tout à fait faire une demande parce que le fait de se baser sur ce refus-là pour refuser d'enregistrer la nouvelle demande est illégal, c'est-à-dire qu'il n'est pas fondé. Il n'y a aucune loi qui vient dire, tiens, M. A a eu un refus, donc lorsqu'il redemande ce qu'on appelle une régularisation quelques années plus tard après son refus ou parce que sa situation a changé, on refuse de lui réexaminer son dossier du simple fait que celui-ci a eu un refus sur une demande qui est analogue, c'est-à-dire une demande pareille. Eh bien non, c'est juridiquement infondé de se baser sur ça. En gros, on ne peut pas vous refuser l'enregistrement de votre demande de titre de séjour du simple fait que vous avez eu un refus sur une demande pareille, similaire et surtout analogue. et c'est par une jurisprudence qui est établie et c'est en date du 10 juin 2010, c'est par le TA de Sergi Pontoise. Bon courage à tous, n'oubliez pas que c'est avec la détermination qu'on arrive à voir la réussite.